Nous vous remercions, nous vous applaudissons. Inutile de vous dire que nous sommes furieusement en retard, vous l'avez compris. Guillaume Henry est auteur, éditeur, il préside le prix littéraire Pégase et il va traiter ici du point qui unit Chambord et l'équitation française, c'est-à-dire l'origine italienne. Enfin, je le crois. Sous nos yeux ébahis, le développement d'une technologie de pointe due à l'informatique du XXIe siècle, qui va nous permettre peut-être de voir dans quelques instants l'exposé de la prise de parole de Guillaume Henry qui pourrait être plus longuement applaudi qu'il ne l'a été à mon goût. Enfin, je ne veux pas non plus abuser de vos encouragements. Vous avez l'air inquiet et soucieux, Guillaume Henry, ça va très bien se passer. Le public attend votre démonstration à vous familiariser avec l'univers technologique. On a eu une nouvelle bordée d'applaudissements. En avant. Bien, mesdames, messieurs, pour commencer, je tenais à remercier Pascal Debout, président du Creux, de m'avoir invité, ainsi que son directeur, Clément Millet et Daniel Lambert, qui sont tous trois à l'origine de cette journée. Je vais donc vous dire quelques mots sur les origines italiennes de l'équitation française. Car ce que l'on désigne aujourd'hui comme l'équitation française naît à la Renaissance quand François Ier, vainqueur de Marignan, découvre les progrès et la modernité de l'équitation italienne. Les chevaux y sont mobiles, piaf, passage, pratiquent les sauts d'école tout en conservant leurs perçants au combat. L'Italie civilisée du XVIe siècle, en particulier Naples, devient le haut lieu de la perfection équestre, d'où s'envoleront les fondateurs de l'école française. Au milieu du XVe siècle, de par leur commerce, les deux républiques de Florence et de Venise donnent naissance à des richesses considérables. Le goût du luxe s'y développe tellement que les riches marchands de ces deux cités ne voyagent que revêtus d'habits somptueux, recouverts parfois d'or et de pierres précieuses. Rome commence à briller dans les arts, Milan, Ferraré, Mantoux représentent la quintessence du bon goût, de la mode, de l'esprit. L'Italie possède déjà une classe d'humanistes et de lettrés qui se consacrent à l'étude des grands écrivains grecs et latins et l'architecture y prend un essor qui influencera l'Europe pendant des siècles. L'éducation de la jeunesse italienne ne consiste pas uniquement dans l'enseignement des lettres anciennes et des arts de la Grèce, elle la prépare aux luttes de la vie, particulièrement à la guerre, incessante et, nous dit-on, pour ainsi dire, unique occupation des riches et puissants, si bien que des ambitieux. Les jeunes gens s'exercent à l'équitation mais aussi à l'escrime, à la gymnastique, à la danse, à la lutte au corps à corps, la natation, la chasse, le lancer du palais et du lasso, à l'art de frapper son ennemi de la lance, de l'épée et de toutes les armes alors en usage. Aux yeux des maîtres, cette éducation a un but, elle est de faire des hommes accomplis en toutes choses utiles, car l'homme accompli était alors, pour les Italiens, la plus haute expression de l'éducation de la civilisation. D'après l'historien jésuite Claude Ménestrier, ce sont les Arabes qui amenaient en Espagne les ferias accompagnés de musique. À la cour de Grenade, les chevaliers chrétiens adoptèrent les jeux équestres des Arabes. Lorsque les rois d'Aragon s'établissent à Naples, en particulier Ferdinand II, le catholique, ils introduisent en Italie non seulement l'image perfectionnée de cet art équestre classique espagnol que l'on appelle l'équitation à la genette, mais aussi un modèle de cheval, le jeûner d'Espagne, qui sera rapidement encensé dans toutes les cours d'Europe. Protégés par une armure légère, les cavaliers espagnols sont armés d'une lance et d'un sabre courbe et possèdent une mobilité leur permettant de se dresser sur leur selle en cas de nécessité, c'est-à-dire de se mettre debout, pour frapper de haut et compenser le manque de taille de leur monture. Des atouts indispensables pour s'adonner à leurs jeux favoris qui sont de chasser le lion ou affronter un taureau ou d'autres animaux à cheval, dans une arène, ce qui est l'ancêtre de la corrida. Là, vous avez une démonstration d'équitation à la genette, où donc deux cavaliers affrontent un taureau. Le cavalier combat de près et cela exige la maîtrise totale d'un cheval rompu au changement de direction et au démarrage foudroyant. Ici, vous avez, alors bien que ce soit postérieur à notre discours, vous avez une illustration à gauche d'un écuyer français, enfin d'un militaire français, et à droite, deux cavaliers à la genette et on voit que ce sont deux équitations totalement différentes. Les cavaliers espagnols sont remontés pour cela de chevaux que l'on trouve sur la péninsule, jusqu'alors inconnus en Italie comme en France et dont la contribution à la renaissance équestre européenne sera essentielle, c'est le jeûner d'Espagne. Ces chevaux possèdent des dispositions naturelles extraordinaires en termes de mobilité et de rapidité, qualité soigneusement entretenue et développée depuis des siècles par un élevage, une sélection et un travail rigoureux. Et au 15e siècle, à Rérez, il est par exemple interdit de vendre un cheval sans avoir l'autorisation de l'Alcade qui est le maire de la ville. Les premiers écuiers italiens et français ne s'y tromperont pas, tel Pavarie en 1581 qui, je cite, dira « Les chevaux espagnols sont les plus adroits et maniables » ou Labrou en 1593 qui dit « Je mets le cheval d'Espagne au premier rang, lui donnant ma voix comme au plus beau, plus noble, plus gracieux, plus brave » et il le qualifiera de « cheval d'élite » et après lui, de Newcastle à la Guérinière, tous les écuiers encenseront ce cheval. Cette équitation espagnole trouve facilement écho dans une Italie largement influencée par l'équitation arabe et l'empire byzantin. L'équitation italienne est déjà mobile. Sous Ferdinand II, le catholique, parmi les différents exercices du corps, l'équitation devient rapidement l'art par excellence car le plus à même de démontrer l'intelligence pratique de l'élève. De nombreux manèges ouvrent à Naples, Milan, Ferrari, Florence, Venise ou Mantoux et les écueries des rois, des ducs et des princes se pourvoient de nombreuses races de chevaux orientales, espagnoles ou napolitains puisqu'il existe déjà un cheval assez court qui ressemble d'ailleurs à un pochoir espagnol là-bas. Le foisonnement intellectuel et technique équestre s'illustre par la parution de nombreux ouvrages comme celui de Laurentius Russius écrit en 1300 et publié à Rome en 1486, de Grisonne en 1552, de Fiaski en 1552 de Claudio Corté en 1562, de Marc de Pavarie en 1581, etc. De nombreux écuyers connaissent rapidement un immense succès et l'Italie générale de Véronne à Palerne devient le haut lieu de la réquestre où se pressent les cours d'Europe mais, nous dit la guérinière, ce qui vouloit parvenir à une plus grande perfection soit par Naples. C'est dans cette Italie de la Renaissance que naîtra ce que l'histoire de l'équitation nommera le tronc commun napolitain dont Grisonne, Fiaski et Pignatelli sont les écuyers les plus renommés et d'où jailliront un peu plus tard avec les écuyers français, notamment Solamond de Labrou et Antoine de Puyvinel, les prémices de l'équitation française. Le renouveau intellectuel et culturel italien touche la cour de France, notamment en 1494 quand Charles VIII entre à Florence et en 1507 quand Louis XII entre à Gênes. Les deux souverains pénètrent la ville dans un luxe impressionnant et les chroniqueurs de l'époque évoquent 10 000 chevaux à chaque fois. Là, vous avez donc Louis XII. Quant à François Ier, dont on connaît le goût pour le luxe et le faste, c'est avec 18 000 chevaux de ses écuries suivant les historiens étaliens du temps qu'il fait une entrée triomphale suivie, je cite, d'une foule brillante et joyeuse à Marignan en 1515 après sa victoire. Alors on imagine le choc causé à ces hommes appartenant encore à un ordre politique et social fondé sur la féodalité devant l'émancipation de la pensée dans les arts, les sciences et les lettres. Ils découvrent le renouveau de l'architecture et de la peinture, l'étude des langues antiques et surtout un savoir dégagé de tout dogmatisme. Mais en matière d'équitation, c'est à partir de François Ier et donc cette victoire à Marignan en 1515 que le renouveau écaisse va véritablement toucher la France. Cette équitation italienne n'est pas totalement inconnue du roi puisque son grand écuyer de France depuis 1505 et jusqu'en 1525 n'est autre que Galéas de Saint-Séverin et Galéas de Saint-Séverin est un Italien qui a servi Ferdinand le roi de Naples et qui a juré fidélité au roi Louis XII en 1499. Il est donc rompu aux méthodes et caisses italiennes de son époque et il a d'ailleurs la réputation d'être le plus habile écuyer de sa génération. Mais ce sont pourtant bien des joutes et des combats que François Ier, passionné par les tournois, organise à Marignan pour fêter sa victoire, joute auxquelles il participe lui-même. Et là, vous avez donc un bas-relief de Marignan et l'on voit donc François Ier en train de charger et on remarquera l'orientation de l'encolure du cheval dont je vais vous reparler. Même si les Français commencent à développer la maniabilité de leurs chevaux, ils conservent quand même une équitation issue de l'ancien monde de combat des chevaliers. Ils ont d'imposantes armures, leurs chevaux sont pesants, l'équitation est plutôt rigide et lourde. Les Français utilisent une bride et quatre reines sur le portail du château royal de Blois et comme nous l'a dit Alain tout à l'heure, on peut voir qu'il y a les quatre reines dont évidemment une fausse reine. Donc, les Français utilisent une bride et quatre reines, leurs selles sont munies de battes, les maintenants solidement calés, le haut du corps est droit ou penché en avant pour la joute ou le combat, les étriers chaussés très longs et les jambes quasiment droites. Ils misent sur la force et la puissance de choc, ils s'adonnent à des jeux d'exercices comme la joute, la quintaine, des mêlées à cheval avec des combats à la batte ou à l'épée neutralisées. Il n'existe pas encore de doctrine équestre, les chevaliers ne possèdent ni école ni beaucoup de principes équestres, leurs modèles sont ces guerriers formés sur le champ de bataille comme pages et écuyer. Ils s'entraînent sur des exercices somme toute assez sommaires, bien qu'il soit difficile de connaître de façon exacte l'entraînement des chevaux au Moyen-Âge puisqu'il est lié à un savoir oral et qu'il n'a donc laissé que très peu de traces. On a quand même un ouvrage notamment de Pierre Cressan de 1299 qui nous parle un petit peu des méthodes d'entraînement, de l'accoutumance au harnachement et de l'entraînement physique du cheval. Globalement, comme le résume le capitaine Louis-Auguste Picard, à cette époque, en France, l'équitation existait comme exercice et non comme un art. Bien qu'il faille attendre 1547 et Henri II pour que la première académie d'équitation voie le jour, François Ier s'imprègne de cette équitation italienne qui confère une mobilité nouvelle pour le cheval qui est un véritable atout pour le champ de bataille et une si belle allure à la parade. Grand amateur de livres puisqu'il ne se déplaçait jamais sans emporter deux coffres de ses livres préférés, sous son règne entre 1511 et 1547, les arts et la littérature se développent de façon importante en France. Du point de vue équestre, le roi ne connaît sans doute pas l'œuvre de Xénophon dont la première traduction date de 1593 mais il traduit l'ouvrage de Laurentius Russius Ipiatrica Sive Mariscaia Désolé, je ne parle pas italien. Cet ouvrage, comme le rappelle Michel-Henriquet, est le premier consacré à la connaissance du cheval, à ses maladies et à l'épronnerie. Il est rédigé en latin vers 1300, se répand en Italie sous forme de manuscrits avant d'être imprimé à Rome à partir de 1486 puis à Paris en 1533. Cet ouvrage est le précurseur des méthodes italiennes. Il ne s'agit encore que d'une direction bien vague pour les préceptes équestres de l'art du manège mais il reste le point de départ, bien que rudimentaire, d'une théorie raisonnée du maniement du cheval à pied et monté en tout terrain. Et entre autres, il est un des premiers à montrer que le cheval est dissymétrique et que cela pose un problème dans le dressage. Sans doute, le roi connaît-il aussi l'équitation de Grisonné, premier à ouvrir à Naples en 1532 une école d'équitation, mais il ne connaît pas son livre intitulé Gli Ordinidi Cavalcare qui paraîtra en 1550, donc trois ans après son décès, et qui sera un véritable best-seller à l'époque, traduit en anglais, en espagnol, en allemand et en français. Il connaît aussi sans doute l'équitation de Fiaschi, élève de Grisonne, dont l'académie, fondée à Naples par Grisonne, fonctionnera de 1534 à 1580. Alors, nous ne savons pas comment les chevaux de François Ier étaient travaillés puisqu'à ma connaissance, il n'existe aucune archive sur le sujet, mais les portraits de lui en armure ou à la parade, chevaux-chort de magnifiques chevaux que je pense napolitains, traduisent en images les intentions de Grisonne et des maîtres italiens de l'époque. Alors, voici un premier tableau et là, je cite les travaux de Patrice Franchet-Despéré. Donc, on voit le roi en armure, il monte un cheval au ramené, donc l'attitude de la tête avec le chanfrein vertical, cette attitude de la tête du cheval que Fiaschi considère comme le fondement de toute vertu et la seule attitude qui permet de piquer l'ennemi de la lance ou de l'épée. À cette époque, en Italie, on essaie d'avoir des encolures très, très fixes, ce qui ne sera pas le cas de l'école française un peu plus tard. Alors, on craignait énormément que les chevaux, comme dit Grisonne, lâchent du col, donc il ne fallait pas qu'il soit trop souple devant. Car cette encolure tenue permettait après de piquer l'ennemi et donc de combattre. Le second montre un style élégant avec un naturel et une discrétion qu'on ne retrouvera plus dans les portraits des rois de France. Le roi est assis sur un carapasson brodé de fleurs de lys, il monte pratiquement sans jambes, sans contact direct avec les flancs de l'animal et cette représentation de Fiaschi, qui est donc représentée avec une plume qui montre la légèreté, montre qu'on se rapproche donc de ce style italien. Donc, si les chevaux sont travaillés selon les méthodes du maître italien Grisonne, ils sont soumis donc au manège de guerre destiné au combat rapproché. Alors, qu'est-ce que le manège de guerre ? C'est l'exercice de la passade qui consiste à répéter dans un fossé un tracé qui enseigne à l'animal ses futurs allées et est venu sur l'ennemi. Donc, le cavalier à gauche rentre dans un fossé, il y a une butte au milieu et en galopant autour de la butte, de lui-même, le cheval est obligé de se rassembler. Chez Grisonne et sans doute le roi français, à cette équitation de combat s'en ajoute une autre destinée à la parade et non à la guerre, orientant ensuite le cheval vers des exercices de manège qui développent les sauts d'école. Cette aréqueste touche la cour mais ruissellera plus difficilement vers l'arme montée. Si l'entraînement des cavaliers se modifie sensiblement, il est réduit à l'éducation du cavalier et non à celle du cheval. Il est à remarquer, nous dit Picard, que la routine, avec son illogisme habituel, conserva les mêmes chevaux épais et lourds longtemps après avoir diminué le poids de leurs charges. aussi, il fallait-il user de véritables moyens de torture, mort, éperon et cravache gigantesque pour assouplir ces énormes chevaux. Car c'est une équitation, l'équitation italienne ou celle-ci, une équitation qui est relativement brutale. Et cette brutalité n'est pas l'apanage des Français, contrairement à ce que rapportent certains chroniqueurs équestres de l'époque moderne, qui estiment qu'avec la renaissance, l'équitation de dressage entre dans la voie du progrès, de nombreux maîtres italiens continuent à rivaliser d'empirisme barbare. Tous préconisent les mêmes procédés techniques et matériels, les différences apparaissent dans les considérations dont ils les entourent. Les plus sensibles assortissent leurs propos de recommandations de prudence et de réflexions compassionnelles. Par exemple, Grisonnet va écrire un livre et dans son livre, il y a les deux tiers de l'ouvrage qui sont consacrés au châtiment. Quand on va étudier chez Grisonne, on ne va pas faire un petit stage le samedi après-midi, on vient des mois, on vient des années, donc la méthode est apprise et l'idée, c'est de repartir avec le livre, avec une sorte de mémo-bac, quoi faire en cas de problème. Et c'est assez intéressant parce que d'abord, ça nous montre quels sont les problèmes et ça nous montre aussi comment il remédie à ces problèmes. Par exemple, Grisonnet dit que si un cheval ne veut pas tourner à droite, il faut violemment lui mettre la tête sur le côté et les prôner jusqu'à ce que le champ gicle. Il dit que si le cheval se couche dans l'eau, deux aides lui maintiendront la tête sous l'eau pendant que trois autres avec des barres de fer lui feront entendre raison. Grisonnet a des problèmes d'impulsion et là, pour avoir de l'impulsion, tous les moyens sont bons. Ils vont par exemple attacher un chat vivant sur une perche et lui promener sous le ventre ou alors mettre de la paille qui l'enflamme et qui lui promène sous les couillons. Voilà, et ça, ça déclenche de l'impulsion. Donc, c'est une équitation relativement brutale. Quand tout se passe bien, tout se passe bien, mais quand ça commence à mal se passer, là, le châtiment n'a aucune limite. Et il faut attendre le règne de Henri II pour que cette équitation se répande plus largement en France et que les traitements irrationnels des écuyers italiens se transforment sous la forme d'un corps de doctrine où l'humanisme s'exprime dans la limpidité et la qualité des principes. Ce sont principalement deux écuyers français, Salomon de Labroux et Antoine de Puyvinel, à qui l'on doit cette transformation et on ne peut être qu'admiratif devant le modernisme des deux ouvrages différents et complémentaires ainsi que les méthodes que vont nous laisser ces deux écuyers. C'est avec eux que débute la véritable histoire de l'équitation de tradition française aujourd'hui inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Je vous remercie. Vous êtes l'incarnation de l'exactitude. Si je puis me permettre une petite anecdote avant de passer aux questions. On a vu le portrait de Louis XII à Blois, une légende blaiseoise raconte que le sculpteur qui a fait ce portrait équestre de Louis XII s'est suicidé parce que si vous repassez la photo de la position, elle est absolument irréelle. Là. Il est à lambe mais il semblerait qu'il soit un peu plus escalable et que la position ne soit pas naturelle. En tout cas, c'est la légende blaiseoise qui raconte que le pauvre sculpteur ce serait des fenestrés. Je ne sais pas. Une question de la jeune Danielle qui lève la main et je lui tends le micro. Merci. Dans le cadre de mon intervention, j'ai examiné ce portrait puisque je fais les statuts équestres. Et là, il y a deux écoles quand même. Parce que Sœur qui est l'auteur de cette restitution d'une statue de 1502 qui avait été détruite à la Révolution en 1792 qui représente donc Louis XII au-dessus de l'entrée du château de Blois. Eh bien, Louis XII qui était né à Blois. Donc, il est mort en janvier et la statue a été inaugurée en juillet. Et tout le monde a dit les membres du cheval sont mal posés, le cheval ne peut pas tenir debout comme ça parce qu'il a les deux membres gauche à l'appui et les deux membres droit qui ne le sont pas. Et bon, en fait, on sait bien que les chevaux de roi marchaient l'amble à cette époque pour être plus confortables. Et là, ni plus ni moins, il me semble que c'est un cheval à l'amble. Et alors, il y a deux écoles parce qu'il y a une école qui dit qu'il serait suicidé en entendant les critiques et une autre qui dit qu'il est mort de sa mort naturelle et que comme il n'était plus là pour expliquer, on a raconté cette histoire. Voilà. Donc, j'ai trouvé deux histoires dans les documents que j'ai consultés. Merci pour cette digression dans la digression. Avons-nous des questions ? Plus exactement, je vais formuler les choses différemment. Quelles sont les questions que nous avons à poser ? Ou alors, votre propos a été particulièrement lumineux, Guillaume, ce qui ne m'étonnerait pas, en soi. Je me semble être là. Je pense que c'est le cas. Je crois que c'est ça. Ah, ça y est. Ça y est. Non, mais on peut ne pas poser de questions, ça n'est pas une obligation non plus. Quelle est votre question ? En fait, ce n'est pas une question, c'est un remerciement parce que vous avez répondu à ma question tout à l'heure, c'est-à-dire que l'éthologie était apparemment extrêmement loin de leurs préoccupations. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des mêmes siècles. Donc, à cette époque-là, le cheval est un ensemble de ressorts et donc, comme une arbalète est bandée et envoie son trait loin, le cheval est bandé et doit avoir une action. donc, ce n'est pas la sensibilité que l'on a aujourd'hui par rapport au cheval. Mais on est aussi dans un siècle difficile pour les hommes comme les animaux, on est aussi dans un siècle où les enfants meurent jeunes, donc c'est un siècle quand même difficile et donc, ce n'est pas la même époque. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ce ne sont pas des barbares, ils ne pensent pas faire mal. Et d'ailleurs, Grisonnet n'imagine pas un instant que le cheval ne comprenne pas. Pour lui, d'abord, le cheval est une des plus belles créatures de Dieu et il pense que s'il ne fait pas, c'est qu'il ne veut pas. Et donc, il fait un peu, il cherche à en sortir le malin et il ne pense pas un instant que le cheval ne comprend pas ou qu'il ne peut pas. Et il faut attendre, alors, d'autres équitaniens, mais il faut attendre surtout les maîtres français pour commencer à avoir justement cette dose d'humanisme qui va dire, mais peut-être que la caresse est plus efficace que les coups, etc. Donc, pour lui, le cheval ne fait pas, donc on va mettre en place les moyens pour qu'il fasse. Non, la progression, mais on ne parle pas de la même époque. Donc, la connaissance, elle naît, elle se développe, elle est... Je vous rappelle que bien évidemment, vous allez pouvoir rencontrer l'ensemble des orateurs au moment du repas tout à l'heure, donc vous pouvez avoir des entretiens un peu plus poussés avec eux. En attendant, une question, entraînant une autre question, la question suivante arrive. Oui, non, ce n'est pas une question, c'est une proposition, une contribution, disons. C'est pour répondre à cette question qui a l'air de vous tourmenter. Je vous renvoie vers un auteur d'altitude qui s'appelle Norbert Elias, qui est un philosophe allemand, sociologue, anthropologue, et qui a travaillé sur le processus de civilisation. Il montre qu'on n'est plus les mêmes et que la sensibilité est un des axes sur lesquels l'humanité s'est transformée au cours du temps, depuis l'homme de Cro-Magnon que nous sommes aussi, jusqu'à vous et moi aujourd'hui ici. Et cette transformation de la sensibilité, elle produit un certain nombre d'effets, comme l'animalisme par exemple. D'ailleurs, elle est un peu à trou parce que les mecs qui se noient dans le Méditerranée n'intéressent personne, mais bon. Mais quand on marche sur la queue d'un chat, c'est un crime terrible. Bon, ben voilà. Mais à l'époque, évidemment, l'idée qu'un cheval puisse avoir une idée qui ne soit pas celle de son cavalier n'était pas pensable parce que le monde était organisé par Dieu déjà et ensuite parce que la sensibilité n'était pas la même. Voilà. Et on peut, juste pour terminer, on ne peut être qu'admiratif justement de Pluvinel et Labrou parce qu'ils vont passer plusieurs années en Italie, ils vont être formés à ces méthodes et ils vont en faire quelque chose de singulièrement différent, de très humain, de très humain et vu d'où ils partent, on ne peut être qu'admiratif de ce qu'ils font. Et moderne, mais c'est ce que l'écu en chef va dire. Merci Guillaume-Henri, on vous applaudit chaleureusement. Applaudissements. Applaudissements.